Salut mes petits octets ! Est-ce que ça vous est jamais arrivé un jour de vous réveiller en étant capable de composer un nouvel opéra comme Mozart ou Ludwig van Beethoven ? Bon certainement pas parce que c'est un rêve qui est quand même très particulier. Mais qui ne désirait pas être capable de faire de la super musique telle des professionnels ? La musique c'est quelque chose d'incroyable, ça communique des émotions, on peut réussir à rapprocher les peuples et les cultures autour d'un même sujet. C'est franchement fascinant et moi j'aimerais bien être capable de pouvoir faire de la bonne musique. Disons que comme je suis un manchot, autant des mains que des pieds d'ailleurs, jouer un instrument ça serait un peu compliqué pour moi, à part peut-être de la flûte à coulisses. Autrement dit que je vais avoir du mal à trouver un groupe qui va bien vouloir m'accepter avec ça. La deuxième possibilité ce serait le chant du coup. Mais bon on va dire que pour pouvoir chanter, bah encore une fois il faut un peu de talent. Grâce à l'autotune tu n'as pas besoin de savoir chanter. Et la troisième solution qui reste c'est ce qu'on appelle la MAO, la musique assistée par ordinateur. Le principe ça consiste donc d'utiliser un logiciel de composition musicale comme FL Studio, Ableton Live ou GarageBand, enfin bref il y en a plein. Mais encore une fois c'est quelque chose qui demande un peu de talent et aussi de la patience et de l'apprentissage. Et moi vous le savez très bien, je suis un feignant et j'ai pas de patience. Non, moi par contre ce que je suis c'est que je suis un ingénieur. Et moi j'aime bien créer des programmes pour que les choses soient faites à ma place. Du coup est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'utiliser l'ingénierie informatique pour pouvoir créer un programme qui serait capable de composer de la musique ? Et bah c'est ce que je vais essayer de répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, accrochez-vous, envoyez les watts et on envoie le générique ! Avant qu'on rentre en détail dans la programmation, je voudrais qu'on parle un petit peu de théorie musicale pour qu'on ait des bonnes bases. Mais comme je vous l'ai dit, je suis absolument nul à chier dans ce sujet, donc j'ai fait appel à mon fidèle acolyte, Jérôme Nouveau. Et bonjour à tous ! Parlons un peu de théorie musicale. Pour faire simple, un morceau se construit normalement de la manière suivante. Tout d'abord, la gamme, c'est-à-dire quelles notes allons-nous jouer. Par exemple, la gamme de Do majeur. Classique. Ensuite, on va voir le tempo, qui correspond à la vitesse à laquelle on va jouer ses notes. Et ensuite, on va voir le chiffrage. C'est ce qui va nous donner le rythme. Par exemple, prenons 120 notes par minute, avec un chiffrage à 4x4. Démonstration. 1, 2, 3, 4, 1, etc. Pour aller plus loin, on peut par exemple penser à rajouter des accords, qui enrichiront le morceau. On peut également rajouter un effet de sustain pour regarder la note plus longtemps. Et on peut rajouter également un accompagnement pour avoir plus de profondeur dans le morceau. Et tout en même temps, évidemment, le morceau est encore meilleur. Pour aller plus loin, malheureusement, il faudra disposer d'une intelligence artificielle, sur le même modèle que par exemple celles qui sont utilisées pour les échecs, avec Stockfish ou AlphaZero, qui sont capables de disputer des parties d'échecs, et non seulement capables de les disputer, mais de battre les meilleurs joueurs. Qui sait peut-être qu'un jour, les intelligences artificielles qui font de la musique sont capables de prouesses bien plus impressionnantes que celles des meilleurs musiciens de notre temps. Dans notre cas, le programme va générer des notes aléatoirement. Et le résultat risque d'être assez médiocre. On va donc lui apprendre quelques règles par le biais de conditions intégrées dans le code. On va tout d'abord choisir la gamme, et exclure les notes n'en faisant pas partie. Par exemple, pour la gamme de Do majeur, on va jouer uniquement les notes blanches, et exclure les notes noires. Aussi belles souhaitelles, elles ne font pas partie de la gamme. Ensuite, on va créer des notes d'une durée différente. Des croches, des noires, des rondes, des blanches, etc. qui ont une probabilité d'apparition aléatoire pour... Oui bon allez c'est bon, casse-toi, c'est pas de ta vidéo. Avant de faire une démonstration, on va parler un petit peu du programme. Pour celui-ci, j'ai utilisé un package qui s'appelle Mingus. C'est une librairie en Python qui permet de gérer des notes de musique, avec leur tempo, la durée, etc. dans un programme. Mais pour pouvoir ensuite jouer ces musiques via le programme, il faut aussi une librairie qui s'appelle le FluidSynth, qu'il faut trouver en release et ensuite l'ajouter au pass de votre ordinateur via les variables d'environnement. Le dernier prérequis, c'est d'avoir un fichier SF2. C'est un fichier qui contient toute une banque de sons MIDI pour pouvoir jouer des notes. Pour passer au breakdown du code, concrètement j'ai commencé par faire mes importes et déclarer mes variables. Notamment la variable FluidSynth, c'est celle qui est la plus importante puisque c'est celle qu'on va appeler à chaque fois qu'on va avoir besoin de jouer une note. Et on remarque qu'elle pointe vers mon fichier SF2 qui faudra changer si vous essayez de faire fonctionner le programme. La deuxième partie, c'est toute l'initialisation du script qui permet donc de donner les valeurs aux variables initialisées. Donc comme par exemple le tempo, la gamme choisie, le métrique qui est donc en fait si votre morceau est en 4K, 3K, etc. Et enfin le nombre de mesures que vous voulez jouer. Et la dernière partie, tout simplement les fonctions du programme. Ça va être toute l'intelligence qui va permettre de choisir en fait quelles notes vont être choisies en fonction de la note précédente et en fonction des notes disponibles dans la gamme. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est un petit peu technique et concrètement si il y en a qui veulent s'amuser, vous pourrez regarder le code plus tard. Avant de passer à la démo, je voudrais quand même que vous pensiez à vous abonner, à partager avec un commentaire. Faites moi des suggestions sur comment améliorer les vidéos et sur quels sujets je pourrais traiter. Et évidemment, si vous pouviez partager la vidéo, ce serait incroyable parce que c'est ce qui met à progresser dans ma chaîne. Et donc du coup, on passe à une démonstration. Alors on va faire quelque chose de très simple pour la première. Donc on va partir sur un tempo qui est classique, du 120 ppm, le bytes per minute. Ou battement par minute plus simplement. On va le jouer en 4K, c'est la seule option que j'ai mis dans le code pour l'instant parce que si jamais on jouait par exemple sur un rythme ternaire, ça demanderait de devoir gérer en fait des temps beaucoup plus courts et par mesure. Et du coup, c'est un peu plus complexe. Alors que là, avec le 4K, je m'arrange toujours pour que les notes qui soient dans ma mesure fassent 4 temps au total. Et on va lui demander de jouer 10 mesures. Et ensuite, on va choisir donc en termes de gamme, on va prendre la première option qui est en fait pas vraiment une gamme particulière. C'est à dire que c'est une octave complète, 12 notes, 7 blanches et 5 noires. Et voici ce que ça va donner. Bon, c'est pas exceptionnel, mais bon, ça se laisse à peu près écouter on va dire. Bon, déjà, le problème vient du fait qu'on utilise un instrument MIDI et ça, c'est vraiment dégueulasse. On n'est pas non plus sur un vrai logiciel de compo avec des vrais sons en V, c'est-à-dire qu'ils sont en plein d'instruments. Donc, on fait ce qu'on peut. Mais maintenant, on va faire un test avec quelque chose d'un peu plus punchy. On va passer sur du 400 bytes per minute. Et on va utiliser une vraie gamme, cette fois-ci, avec des notes qui sont faites pour fonctionner un peu plus ensemble que toute l'octave complète. Et du coup, quand on fait un test, voilà ce que ça donne. Bon, ça a un peu plus de gueule tout de suite. Bon, par contre, effectivement, on est quand même super limité. Ça reste qu'un algorithme qui prend des notes au hasard. On a beau essayer d'avoir mis quelques règles de filtrage pour ne pas avoir trop de dissonance. Le programme n'apprend pas et ne sait pas ce qui va mieux ensemble. Et on ne parle même pas d'accord ni rien. C'est juste une mélodie basique sur un seul canal. Du coup, c'est très très simple. En revanche, ce qui existe, par contre, c'est effectivement de l'intelligence artificielle. Donc moi, ce n'est pas ce que j'ai été faire aujourd'hui. Parce que moi, je voulais juste avoir les prémices de ce sujet-là. Et l'intelligence artificielle n'est pas un domaine dans lequel j'ai des compétences. En revanche, il existe donc ces choses qui sont disponibles sur internet. Vous pouvez notamment tester l'intelligence AIVA, qui est donc une intelligence de création musicale basée sur un réseau de neurones artificiels. Vous pouvez aller sur leur site et tester l'intelligence artificielle gratuitement. Par contre, on ne peut pas télécharger les musiques ni les utiliser de manière gratuite dans les vidéos. Il faut payer une licence pour ça. Mais ça donne déjà une bonne aperçue de ce qu'on peut faire avec. Et franchement, c'est vraiment vraiment pas mal. Leur appli est capable de gérer les différents styles de musique, avec évidemment des lignes de basses, des percussions, etc. C'est quelque chose de très 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 abouti. Et donc l'intelligence artificielle, est-ce que c'est un sujet qui est pour quoi il nous remplaçait dans pas mal de milieux créatifs ? On verra ça peut-être, il y aura une autre vidéo qu'on parlera un peu plus tard. Mais en tout cas, pour la prochaine vidéo qui parlera de programmation, j'ai déjà mon idée. Et je peux vous dire que ça va envoyer parce qu'on va parler d'un petit jeu à peine connu qui s'est vendu pour 4,5 milliards d'euros à Microsoft il y a quelques années. Voilà, je pense que vous savez de quoi je parle. En tout cas, on verra ça la prochaine fois. S'il y en a qui veulent tester le code, n'hésitez pas. Il est disponible dans mon GitHub. Il y aura une petite documentation sur comment installer toutes les librairies. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. C'était Magatou, avec l'assistance de Jeronimo. A la prochaine et Peace out !